coucou les amis c'est nat alors je suis un peu en folaille là franchement j'y croyais plus je vous le dis de suite j'y croyais plus du tout ça a été mais une galère ce truc mais une galère j'en peux plus bon et là le plus gros commence pour moi parce que là je vais avoir du boulot je vous le dis de suite donc pourquoi je fais ce vlog il est tout petit ce vlog je pense que vous l'attendez ça vous dit quelque chose ça my witchy oracle ça y est ça y est alors vous voyez une partie des cartons là derrière moi là ici ici là là voilà une partie des cartons j'ai d'autres cartons en haut je les ai pas encore descendus dans le bureau je voulais juste vous montrer le rendu du witchy donc ça y est dans sa totalité totale ça a été quelque chose je je n'en pouvais plus de ce projet là alors évidemment ça m'a retardé donc ce projet il a été super retardé il devait être livré fin octobre début novembre et puis s'est passé des tas de trucs déjà un premier fournisseur de boîtes qui me fait faux bon qui m'encaisse mon règlement mais qui ne me livre jamais je suis toujours en litige je n'ai toujours pas vu la couleur de mon argent première chose deuxième chose les boîtes ont été expédiées donc par un autre fournisseur que j'avais trouvé donc fin novembre au début décembre je sais plus exactement elles sont restées coincées à paris pendant les grèves et je n'ai jamais reçu mes boîtes donc mon fournisseur m'a gentiment proposé de me dédommager évidemment puisque le colis était envoyé avec suivi assurance etc il m'a dit soit je vous rembourse soit je vous relivre mais le problème c'est que moi je dois passer commande à mon fournisseur donc ce sera pas avant fin février le temps que vous receviez alors j'ai dit non je veux être remboursé parce que c'est pas possible je peux pas encore décalé je vais trouver quelqu'un d'autre donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé quelque chose auquel je n'avais pas pensé et finalement je me suis dit que ça pouvait faire l'affaire donc troisième fournisseur alléluia commande de passé boîte expédiée je viens de les recevoir et ensuite j'apprends que mes jeux sont coincés en chine à la douane pendant je ne sais combien de jours donc c'est pour ça que je ne m'exprimais pas là dessus parce que je commençais à me demander si j'allais pouvoir les débloquer ils étaient bloqués chez ups là bas en fait et finalement j'ai réussi à les faire débloquer ils devaient arriver la semaine dernière ils ne sont toujours pas arrivés la semaine dernière donc ça a été compliqué je me suis dit qu'est ce que je vais leur dire je vais leur dire les jeux arrivent mais je ne sais pas quand franchement c'est pour ça que j'ai attendu parce que je n'aime pas vous dire des trucs je vous ai déjà dit des infos qui se sont avérées complètement fausses par la suite donc je me suis dit je vais attendre de tenir le taureau par les cornes avant de dire quoi que ce soit aujourd'hui j'ai les jeux j'ai les pochons j'ai les boîtes ok donc là je vais pouvoir commencer à préparer tout ça et à les expédier début février je vais commencer les expéditions elles seront échelonnées parce qu'il y a beaucoup de jeux donc elles seront échelonnées on va dire les expéditions je pense les 15 premiers jours de février mais voilà vous allez le recevoir le plus vite possible je vais travailler le plus vite possible le truc c'est que j'ai aussi un certain emploi du temps en ce moment donc il va falloir que j'arrive à tout caser mais sans faire de boulettes non plus à le but c'est pas ça donc je préfère prendre un peu de temps supplémentaire pour vous préparer ça super bien parce que je sais que vous l'avez attendu longtemps voilà donc sans plus attendre je vous en parle un peu donc voilà les boîtes elles sont finalement métalliques et ça fait comme des paillettes en fait c'est un métallique genre pailleté un peu voilà donc ça c'est la boîte dans laquelle vous recevrez votre jeu voilà donc elle se ferme super bien c'est à dire qu'une fois fermée voilà quoi vous ouvrez comme ça et ça se présente comme ça quand vous ouvrez votre bois boîte vous aurez le petit jeu dans son pochon de velours noir voilà petit pochon et et donc et bien vous aurez votre votre deck voilà voilà ça c'est le dos des cartes de présentation donc moi il va falloir que je travaille sur les jeux je vais alors à la base ils arrivent dans une petite boîte blanche mais vous ne la recevrez pas la boîte je vais l'enlever ce que je vais faire c'est que je vais signer donc et numéroter chaque jeu donc ça va me prendre du temps c'est pour ça que je vous demande un petit peu de patience encore parce que j'ai pas vraiment le choix ça c'est le premier jeu que j'ai ouvert donc vous verrez quand vous le recevrez on dirait que qu'il n'y a pas des défauts mais qu'il y a comme un espèce de talc donc ce que je vous invite à faire quand vous recevrez votre jeu vous passez un chiffon doux propre sur chacune des cartes pour enlever cette espèce de poudre voilà ça arrive des fois qui est comme cette espèce de poudre un peu bizarre on sait pas trop ce que c'est mais voilà ça ne ça ne dérange en rien une fois une fois qu'on passe un chiffon propre ou même le doigt en fait voilà on a les cartes qui sont tout à fait normal donc voilà il est comme ça donc ça c'est le grand modèle pour ceux qui ont précommandé l'édition de luxe vous aurez aussi donc ça c'est l'édition donc le jeu que voilà ceux qui ont commandé le jeu donc il arrive comme ça dans sa petite boîte voilà et donc pour ceux qui ont commandé l'édition de luxe vous recevrez un petit pochon pareil que le gros mais version miniature avec dedans votre petit witchy sous blister là par contre il n'est pas signé le petit voilà donc hop c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble et puis ça sera accompagné d'une petite carte de remerciement voilà des my witchy oracle je vais vite comme ça vous voyez pas tout comme il faut quand même c'est pour que vous gardiez un peu d'excitation et de surprise donc voilà je suis super contente donc maintenant il va me rester évidemment les numéroter les signer préparer tous les colis tout bien comme il faut donc je vous dis je pense que approximativement je devrais commencer les expéditions début février voilà je reviendrai vers vous pour vous dire quand ça démarre de toute façon donc pas d'inquiétude à ce sujet là c'est un vlog pour vous tenir au courant ça y est ils sont arrivés donc je pense que vous devez être super content je suis désolé du temps que ça a mis c'est indépendant de ma volonté vraiment je suis plus plus que désolé ça c'est sûr après quand on est indépendant comme ça et que on travaille avec plusieurs fournisseurs on peut jamais tout maîtriser voilà on dépend aussi de tout ce qui est autour donc après maintenant c'est à mes petites papattes de faire le nécessaire donc voilà je ferai bien sûr au plus vite maintenant bon je peux pas non plus aller plus vite que la musique au risque de faire des bêtises donc voilà je vais je vais préparer tout ça en plus de ça donc il faut que je recommande des cartons d'expédition parce que comme la boîte est plus haute que ce que j'avais prévu à la base puisque j'ai changé deux fois en fait ce que j'avais commandé ne convient pas donc du coup il faut que je recommande des boîtes d'expédition j'attendais de les recevoir pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et j'ai bien fait voilà je pense donc bon les autres me serviront pour d'autres projets mais donc je vais recommander des boîtes et puis donc je vais préparer tout ça vous emballer tout ça de la meilleure façon possible que ce soit magique voilà quand vous ouvrez le colis je veux que ce soit oua et donc le guidebook est terminé aussi vous le recevrez par par mail en format pdf voilà une fois que les expéditions sont faites vous recevrez un deuxième email avec le le guidebook voilà et si jamais vous ne le recevez pas évidemment à ce moment là vous me contactez je vous le renverrai il n'y a pas de souci donc voilà alors pour ceux qui m'ont écrit des mails hier ou aujourd'hui je n'ai pas encore pu répondre parce que j'ai été très très occupée donc j'espère que vous allez voir ce vlog sinon j'essaye de répondre à tout le monde d'ici la fin de la semaine mais voilà un peu de patience s'il vous plaît je reçois des tonnes des tonnes de mails pour des tas de raisons différentes et c'est vrai que je fais mon maximum mais c'est pas toujours évident de vous répondre dans la journée et quand je ne vous réponds pas tout de suite ne me renvoyez pas un mail deux ou pas répondu parce que ça fait encore plus 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 de mails et du coup des fois je me perds complètement donc je vous réponds en principe j'essaye sous 48 heures voilà donc si vous pouvez juste avoir un tout petit peu de patience mais je suis là je suis là vous me voyez d'ailleurs je suis là je suis présente sur les réseaux de la meilleure façon possible donc voilà après je comprends que vous soyez inquiets c'est vrai que ça a été décalé je vous dis de octobre fin octobre c'était fin octobre début novembre donc novembre décembre janvier ça fera trois mois voilà il ya trois mois de décalage donc je suis désolé du coup pour ceux qui attendent les paroles arc-en-ciel ça m'a tout décalé au niveau des paroles arc-en-ciel évidemment donc il va y avoir du décalage j'espère j'espère vraiment pouvoir vous les livrer pour le printemps mais je peux pas vous annoncer de date donc ça devait être fin décembre début janvier ce sera plutôt printemps voilà je suis vraiment désolé du coup j'ai tout qui se qui se décale comme ça mais voilà j'y suis pour rien et puis je fais au mieux là je ne pouvais pas tout mélanger de toute façon voilà du coup l'impression du jeu a été décalé un peu par rapport à celui ci qui a mis beaucoup de temps alors en plus les jeux pour le witchy m'ont été expédiés avec trois semaines de retard donc ont été remis à ups avec trois semaines de retard mais ups les a gardé pendant du coup presque presque 15 jours là voilà il manquait toujours un truc une info un papier enfin je sais pas ce qu'ils ont fabriqué ça m'a mais je vous dis pas comme j'étais énervé puis je voulais pas vous inquiétez parce que je me suis dit j'attends vraiment d'avoir des infos fiables et puis là ça s'est débloqué en fait vendredi vendredi dans la soirée j'ai réussi à avoir le service des douanes dans l'après-midi qui a du coup fait le nécessaire pour débloquer la situation là-bas et du coup les jeux sont arrivés cet après-midi lundi ils ont été vraiment expédiés ils sont arrivés dans la foulée une fois que c'est débloqué ça va très vite après mais bon voilà donc bon allez ça va je suis rassurée j'espère que vous aussi j'espère que ce que vous voyez vous plaît aussi j'espère que vous aimez le concept de la petite boîte métallique voilà en tout cas j'aurais vraiment mis tout mon coeur et toute mon énergie dans ce projet ça c'est sûr comme dans chacun de mes projets mais bon celui-là il a vraiment une énergie particulière ça c'est clair et donc voilà j'espère que vous êtes impatients de le recevoir maintenant que vous le voyez de visu et que voilà c'est là voilà c'est là donc maintenant je vais travailler tous les jours un petit peu là dessus et dès que j'ai tout préparé je commence à faire les expés voilà j'en ferai quelques unes par jour du mieux possible mais voilà normalement allez j'espère que mi février tout le monde aura eu son jeu expédié au moins et que vous le recevrez donc courant février alors pour ceux qui sont à l'étranger ça sera un petit peu plus long évidemment il ya un petit peu plus de délais mais voilà ça ne devrait pas tarder en tout cas je voulais vous remercier vivement de votre patience de votre gentillesse vous avez été des amours la plupart du temps il n'y a que quelques personnes récalcitrantes qui n'ont pas été sympa j'ai eu deux trois personnes notamment qui ont vraiment vraiment pas été sympa ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine parce que c'était c'était des gens avec qui j'étais en contact depuis très longtemps et vraiment j'ai été très surprise de leur comportement voilà je ils ont été pas du tout du tout du tout dans la compréhension c'est ça m'a vraiment fait énormément de peine ça m'a énormément affecté je comprends qu'on puisse attendre quelque chose moi quand je commande un jeu quand je passe des fois par kickstarter et que j'attends deux ans mais je me languis de le recevoir bien sûr il ya des jeux qui ont été annoncés à une date et je vais pas le nommer mais il y en a un que j'ai précommandé il ya presque trois ans et que je n'ai toujours pas reçu je n'ai pas dû pour autant insulter la créatrice parce que bon voilà il ya des trucs dans la vie des fois on maîtrise pas tout donc c'est vrai que trois ans ça fait long là c'est trois mois bon voilà donc tout est relatif mais c'est pas en insultant que les choses vont aller plus vite en fait je pense que ce message là je dois le passer parce que voilà ça m'a vraiment affecté et ça m'a honnêtement refroidi pour continuer à éditer des projets artistiques je vous le dis parce que quand on travaille tout seul sur des projets comme ça qu'on est seul au monde on n'a pas de maison d'édition voilà ça dépend tout de nous et quand on voit que certaines personnes nous disent des mots vraiment très dur et qui sont surtout dans l'incompréhension dans le désamour total et surtout pas dans la spiritualité ça je tiens à le dire ça me tue que ces gens là soit soit disant praticien holistique ou certaines choses du même style et quand on vous parle comme ça vous vous dites non ces gens là sont pas dans l'amour inconditionnel ces gens là ne peuvent pas être de bons thérapeutes c'est juste pas possible voilà qu'on dise à quelqu'un je ne suis pas content parce que ça prend du retard je le comprends tout à fait mais qu'on commence à insulter la personne et à dire des choses qui sont vraiment déplacées ça non je ne comprends pas quoi voilà donc j'avais besoin de le dire je pense si ces personnes passent par là elles se sentiront concernées je pense et elles sauront que le message leur est adressé et pour tous les autres vous avez été juste des amours certains se sont excusés parfois d'être insistant de m'envoyer des messages par messenger ou instagram en disant désolé je viens aux nouvelles je veux pas t'embêter il n'y a pas de souci avec ça voilà vous savez que je réponds même si j'ai pas de nouvelles ou pas de bonnes nouvelles je réponds c'est décalé ben voilà c'est décalé mais vous aurez vos jeux ça c'est ça a toujours été comme ça ça a toujours été le but ça a toujours été voilà le projet a juste pris du retard donc ce sont des choses qui arrivent mais maintenant c'est là voilà donc j'ai commencé à travailler là dessus dès demain de toute façon voilà là je vais déballer tout ce qu'il ya dans mes cartons je vais regarder un petit peu que tout soit conforme voilà donc je vais faire une inspection et puis et puis voilà je vous tiens au courant dès que c'est expédié donc encore quelques entre guillemets semaine de patience fin semaine ouais jour semaine ça sera pas non plus six mois mais voilà encore un petit peu de patience et ça va arriver dans votre boîte aux lettres et j'espère que vous serez content surtout et que ce jeu vous apportera énormément de choses dans votre quotidien et de la magie surtout voilà je vous embrasse je vous dis merci à très bientôt à très 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 bientôt pour un autre vlog où je vous annoncerai le début des expéditions portez vous bien à très vite bonne soirée des bisous je vous aime très 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 fort merci de croire en ce que je fais merci de soutenir mes projets artistiques du fond du coeur voilà je vous envoie des millions des millions de câlins et de bisous à bientôt bye bye